Michel Quint, close-up Le numéro auquel Miranda ne peut se dérober, le seul qui compte malgré le plaisir d'avoir moqué ces grands bourgeois tout petits dans leur tête, maintenant, elle le redoute, parce que tout le clan est réuni autour de Bruno. Que les mines sont allongées, les vaillants plus chevalins que jamais. Elle avait espéré pouvoir affronter Bruno en tête à tête et le balayer en trois coulés gros, le contaminer à la trouille et pouvoir passer à la suite de son projet. Et là, épaulée de beau-papa, de madame et tous ces beaux quelque chose qui sont si laids, elle a une brève suée froide mais bon. Elle prend sa démarche de vamp et le regard qui va avec, fixe la paupière lourde et vient se planter devant Bruno avec le bruit d'ailes de son jeu de cartes volant d'une main à l'autre et puis ses intonations brûlantes de gitanes passionnées. Es-tu prêt à connaître l'inévitable ? Et ce capitaine d'industrie, se séduisant, cet homme cultivé et envié, se capable de dire non à ce qui lui plaît, cet homme libre se soumet au décret des astres même révélé par une pitié d'opérette. Et même conscient de sa sottise, il y croit et son cœur chamade. Il offre aux vaillants et associés un visage de pénitent, certains d'avoir à payer ses fautes, que son destin est en train d'être pesé bon poids, trop lourd pour lui. Oui, comme s'il la prenait pour épouse. Et Léonore en a un hoquet à cette façon sacramentelle qu'il a de dire oui, à sept, sept. Alors tire trois cartes et mémorise-les. Bruno choisit trois cartes dans l'éventail que lui présente Miranda. Les regarde. Remets-les dans le jeu sans me les montrer. Merci. Maintenant, M. Vaillant, vous êtes chef de famille. C'est vous qui présidez aux existences de tant de sociétés et d'êtres. J'aimerais que vous bâtiez les cartes, comme le ferait un dieu suprême qui ne veut pas que les mortels sachent leur avenir. Albert s'exécute. Grognon. Pas la peine de le flatter dans le sens du poil pour s'excuser d'avoir foutu la soirée par terre. Enfin Bruno assumera les conséquences. Tout ça, c'est trucage et compagnie. Enfin voilà. Merci, M. Vaillant. Et Miranda demande à Eléonore de séparer le paquet en trois tas. Là, oui, sur le buffet. Quand c'est fait, elle regarde Bruno bien droit et, sans baisser les yeux sur les cartes, retourne celle qui est au-dessus de chacun des trois paquets. Valet de trèfle, dix de pique, trois de carreau. Est-ce juste ? Ce que tu avais choisi ? Bruno fait oui de la tête. Il sait que Miranda va maintenant interpréter et c'est plus fort que lui. Il préférerait que non. Voici un V pour Valet ou pour Vendredi. Et puis un dix, un trois. Vendredi treize. Il faut maintenant apprendre ce qui va se passer au prochain Vendredi treize. D'une main, elle a rassemblé les trois tas, les bas, les mélange et hop, elle les aligne sur le buffet en une file tuilée où les dos recouvrent à demi les dos. « Encore une. Tu me la désignes seulement. » Le doigt de Bruno court au fil des cartes. Il pousse son doigt sur l'une d'elles, le retire. Miranda s'assure de son choix. « Celle-ci ? La dixième à compter de la droite ? » Sans même l'effleurer, l'index bien loin. Puis elle demande un stylo, que Charles lui tend, griffonne au dos d'une serviette en papier qu'elle chiffonne dans la poche de poitrine de Bruno qui respire seulement fort. « Retourne-la. » Bruno obéit. Et Miranda se tait d'abord. Tout autour, on se presse. Tout le monde est venu s'agglutiner, écouter. Et puis Bruno a l'air si péteux. « Dame de pique. » Et elle n'ajoute rien, tandis que Bruno déplie la serviette en papier, la tient ouverte à deux mains, confirme ce qui est écrit. « Dame de pique. » Et c'est quelqu'un derrière, une femme peut-être, l'évanouie de tout à l'heure, qui dit « La mort. » Miranda ajoute juste « Avant le prochain vendredi 13. » « Voilà. » Le verre est désormais dans le fruit. Il va ronger jusqu'au pépin. Alentour, on applaudit encore. Comment elle fait ? Elle est forte. Il y a des soupirs et des bruits de lèvres. Le clan, d'un calme menaçant, soudain serein, regarde le vieux loup, le chef de meute. Savoir si on peut montrer l'écrou tout de suite. Bruno a une tête de retour d'enfer. Affecté à un point pas croyable. Et brutalement, il a un coup de sang. Balance la serviette. Table rase des cartes d'un revers de main. Sa violence surprend tout le monde. On s'écarte. Et il saisit Miranda par le coude. La mène d'un trait sidérée, tremblante. Tout son triomphe bousillé. Et elle ne comprend pas. Au seuil du vestibule, au joli dessin, où le majordome débarrasse Sidonie, arrivé en retard, sourcils levés. « Maintenant, fous le camp de chez moi ! » id кон Eric 7. Et ça croyait le air de l' cartoons. On s'écart.